Assalamu alaikum, aujourd'hui je vais raconter une histoire sur Bilal radiallahu anhu, c'est une histoire qui est très émouvante, donc préparez vos mouchoirs, je ne la connaissais pas cette histoire, même que je suis déjà 23 ans musulman, je ne l'avais pas encore entendue, elle est franchement magnifique, masha'Allah, allez regardons ça ensemble cette belle histoire. La narration mentionne que Bilal radiallahu anhu prononçait souvent l'Adan, puis il appelait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais le messager d'Allah n'était pas sorti, il allait donc appeler le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et vit le prophète qui devenait conscient puis inconscient. Bilal dit, quel chagrin, quel chagrin, je souhaite que ma mère ne m'ait jamais donné naissance que je vois ce jour, ou que je sois mort avant de voir ce jour. Ensuite Bilal alla donner l'Adan et perdit connaissance. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les narrations mentionnent que le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore été enterré. Bilal donna l'Adan et lorsqu'il atteignit Ash'hadouan na muhammedan rasoulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait souvent de la maison adjacent à la mosquée pour le regarder, mais cette fois, il n'était pas là. Les narrations mentionnent que Bilal commença à s'étouffer et à pleurer. Pendant les trois jours qui suivirent, il essaya de donner l'Adan, mais chaque fois qu'il atteignit Ash'hadouan na muhammedan rasoulullah, il s'étouffait. Bilal se rendit ensuite auprès d'Abu Bakar radiallahu alayhi wa sallam, et lui demanda la permission de partir, ne pouvant supporter de rester à Médine sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakar radiallahu alayhi wa sallam lui demanda de rester, mais Bilal insista, affirmant avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionner la vertu du djihad, et il voulait participer. Bilal radiallahu alayhi wa sallam a dit, oh Abu Bakar, si tu m'as libéré pour toi, alors garde-moi, mais si tu m'as libéré pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors laisse-moi partir. Et Abu Bakar le laissa partir, et Bilal se lança dans le djihad. Une nuit, Bilal radiallahu alayhi wa sallam fit un rêve dans lequel il vit le messager sallallahu alayhi wa sallam, lui demandait pourquoi il ne venait jamais les rendre visite. Il se réveilla, s'arrondit rapidement à Médine, s'allongea sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et se souvint de son bien-aimé. Hassan et Hussein demandèrent à Bilal de donner à Dan, ce qu'il fit. Les narrations mentionnent que Médine entra en éruption, les gens déchirant leurs vêtements et s'arrachant les cheveux en se rappelant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bilal tenta de rester à Médine, mais chaque lieu lui rappelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il partit. L'occasion de la conquête de la mosquée al-Aqsa se présenta, et le patriarche dit qu'il donnerait la clé qu'à Omar ibn al-Khattab à radiallahu alayhi wa sallam. Omar se rendit à la mosquée al-Aqsa avec les sahaba. Ils demandèrent à Omar radiallahu alayhi wa sallam de demander à Bilal de donner la dan ce qu'Omar fit. Les barbes des sahaba devenues grises après avoir embrassé l'islam furent trempées de larmes. Ils consolèrent Omar ibn al-Khattab radiallahu alayhi wa sallam, car cela leur rappelait la compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bilal radiallahu alayhi wa sallam avait donné la dan dans le haram de la Mecque, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la mosquée al-Aqsa, les trois lieux les plus sacrés de l'islam. Bilal décéda pendant la vingtième année d'El-Hijar à Damas. Alors qu'il était sur le point de mourir, sa femme exprima sa tristesse. Elle dit « Quel chagrin ! Quelle tristesse ! » Et Bilal dit « Laaaah ! » Il dit « Quel bonheur ! Quel bonheur ! Demain je rencontrerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. » Cet état témoigne de son fort iman. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la dunya est une prison pour le croyant et un paradis pour le kafir, les ulumas écrivent « Pourquoi la dunya est-il une prison pour le croyant ? » Parce qu'elle nous empêche de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. C'est une prison parce qu'elle ne vous permet pas de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le paradis pour les non-croyants car c'est tout ce qu'ils ont. Et pouvez-vous imaginer l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes en train de mourir ? Vous êtes en train de mourir mais vous êtes heureux de mourir parce que vous voulez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bilal fut enterré à Damas, à Bab al-Sakhir, et sa tombe est toujours là. De nombreuses personnes se rendent sur la tombe de Bilal radiallahu alayhi wa sallam, mais c'est un homme qui pouvait être enterré ici, mais par Allah subhanahu wa ta'ala, il est destiné au paradis. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, abonnez-vous et à la prochaine fois inshallah. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501